bonjour bonjour à vous bonjour à chacun de vous ou que vous soyez ou que vous suiviez ce direct le seigneur vous bénisse au nom souverain de jésus mon coeur est triste et amer j'ai des larmes dans mon âme mon âme saigne mon âme saigne je me sens malheureux profondément malheureux je ressens une grande déception dans mon coeur une grande déception une très grande déception dans mon coeur une déception dit à l'état de l'église actuelle dans notre pays je suis triste tellement triste ah le cameroon l'église de joe cameroon suivez moi demain samedi à partir de huit heures je crois que il est important que nous revenions sur un certain nombre de choses il y a beaucoup d'hommes de dieu dans cette nation je parle du cameroon beaucoup d'hommes de dieu beaucoup de jeunes serviteurs de dieu il y en a qui sont ouin appelé par dieu mais cependant l'armée de dieu au cameroon parlant des hommes de dieu est une armée peureuse il y a beaucoup d'hommes de dieu plein d'hommes de dieu tout un conglomérat et un agglomérat d'hommes de dieu au cameroon mais qui ont peur de dire certaines choses qui ont peur de combattre certains combats qui ont peur d'aborder certains sujets qui affectent cependant la stabilité l'épanouissement et la prospérité de l'église de jésus christ au cameroon il y a des sujets polémiques il y a des erreurs que nous regardons nous les voyons mais personne ne veut se lever pour parler de peur de subir des représailles de peur que les gens les tenants de certaines positions dans l'église ne les prennent pour cible de peur que leur honneur ne soit sali mes bien-aimés j'étais hier à la veillée du patriarche docteur Tchale Somba qui est un pilier de l'église au cameroon vous savez que j'ai rempli le palais de sport de Warda en sorte que les autorités du palais de sport ont fermé la barrière et nous ont dit que s'il faut que nous revenions là-bas il faudrait que nous promettions que dès que la salle est pleine on ferme la barrière est fermée le reste de personnes rentrent chez elles et on a promis ça a été notre deal mais je l'ai fait parce que j'ai une télévision je l'ai fait parce que j'ai une radio mais le docteur Tchale Somba n'avait pas de radio il n'avait pas de télé cependant il a rempli le palais des sports plus que moi qui est une télé et une radio à l'époque c'est le premier homme de Dieu dans cette nation a rempli le palais de sport en sorte que les gens étaient sous-chargés comme des fourmis debout, debout, du haut jusqu'en bas debout, 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 debout pas une fois, pas deux fois, pas trois fois aujourd'hui je suis écœuré lorsque je vois des personnes sans identité insulter une icône de l'évangile comme celui-là des personnes incapables de rassembler 500 personnes que dis-je ? 100 personnes que dis-je ? 20 personnes que dis-je ? 10 personnes 10 brebis se liguer contre des gloires contre un homme comme celui-là qui est le précurseur des méga-églises au Cameroun je crois que si notre génération a rempli le palais de sport c'est parce que cet homme a ouvert la voie à la méga-église dont mes bien-aimés dans le Seigneur et quand j'étais hier c'est que mes gens vus j'ai été écœuré donc connectez-vous très nombreux ce samedi à partir de 8h du matin heure locale du Cameroun pour le grand direct que j'aurais à faire par rapport à ce que mes yeux ont vu et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur que le Seigneur vous bénisse passez l'annonce s'il vous plaît partagez cette petite vidéo qui sert d'annonce et d'invitation et connectez-vous massivement en famille Dieu a de grandes révélations apportées à son église dans notre nation que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada